Vous savez, c'est la démocratie qui a gâté le monde. Il n'y a pas de la démocratie, la démocratie. Et cette démocratie-là, ça vient du fait qu'on a donné à l'homme de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il fait. Et alors les gens ont commencé à agir comme ils veulent. Ça ne m'intéresse pas si tu me critiques, tu me fais ça, ça ne m'intéresse pas. La discipline et la démocratie ne peuvent jamais aller ensemble. Tu ne peux pas me contredire. Là où il y a la démocratie, il y a l'indiscipline toujours. N'importe quel pays du monde, dis-moi un pays, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé en Amérique, Asie, partout, les différents pays. J'ai vu des hommes, des hommes d'État, des premiers ministres. J'étais assis devant moi, ils versaient des larmes. Ce n'est pas parce qu'ils sont politiciens, qu'ils sont importants. Je vais vous dire ça. Jésus disciplinait, il a dit, il a appelé ces gens disciples. Il ne les a pas appelés chrétiens. Ce sont les Antiochais, Jésus n'a jamais de chrétien. Ce sont les Antiochais, ceux des Antioches, qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. En ce moment-là, en prenant le mot chrétien, ça nous facilite. Parce que nous pensons qu'en prenant le mot chrétien, il n'y a pas le mot discipline là-dedans. Une famille, quand on a laissé, on a commencé à dire ne pas frapper les enfants à l'école. Ils ont commencé à insulter les instituteurs. Et quand on a dit de ne pas faire ceci à l'école, ils ont commencé à faire des dégâts. Nous, nous avons été élevés dans une discipline claire. Le respect du maître, le respect de nos camarades. Et à cause de ça, on n'a jamais eu des problèmes particuliers. Bien qu'on n'ait pas eu l'enseignement chrétien, on vivait déjà comme des chrétiens. Le respect du père, le respect de la mère. Alors, quand on va appeler un père aujourd'hui géniteur, si on appelle les parents le père géniteur, c'est-à-dire un simple vulgaire individu là, qui met au monde. Comment voulez-vous qu'on respecte ça ? Vous posez la question, soyez logiques là. Ce n'est pas une question de liberté. Je fais esprit comme ça. Il faut arrêter ces bêtises là. On détruit les pays. Et après on dit que le non-respect des enfants, dans quoi, quoi, quoi. Le manque de respect des enfants aux choses, parents et à tout le monde. Et ça crée des problèmes. Nous refusons ça. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas peur de quelqu'un ici. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux rien me faire. Si tu parles de livre à Satan, c'est fini pour toi. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Quand je veux finir mon temps, je m'en vais. Mais avant mon temps là, tu ne peux rien me faire. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, personne. Il m'a dit la même chose. Voilà, donc, il vaut mieux te calmer. Si toi, je te laisse la liberté de ne pas exercer ton autorité. Tu es chrétien, pourquoi ? Si on t'enlève ton autorité, tu es maltraité par n'importe qui, on ne peut pas exercer la puissance sans l'autorité légale ou légitime. Aucun démon n'aura peur de toi si tu n'as pas d'autorité. Ce n'est pas le nom de Jésus qui fonctionne. Le centenaire romain a dit à Jésus, moi, je suis soumis. Et comme je suis soumis à des officiers supérieurs, à cause de ça, moi aussi, donc les adjudants chefs, autres là, me sont soumis. Et à cause de ça, comme ils me voient être soumis à mes chefs, quand je leur donne ordon aussi de se soumettre, ils se soumettent automatiquement. Qu'est-ce qui a fait perdre Adam ? Parce qu'il a vendu son autorité. Il avait la puissance et il ne peut pas l'exercer. Il ne peut pas l'exercer. Il est assis avec la puissance du Saint-Esprit. Satan te ridiculise. Satan tumulie. Il rentre dans ta maison et tumulie. Crée la division. Crée la division. Une grande dame comme toi, un grand monsieur comme toi, t'en tumulie. Des choses abominables. Tu dis que tu es chrétien. Non, je ne sais pas la question. Tu es chrétien de quoi ? Un homme sans autorité. Il est balbote. Tout vend des doctrines. Il est balotté. Personne ne le considère. Quand il dit une parole, ça ne peut pas s'exécuter. Parce qu'il n'a pas l'autorité. Pas la puissance, hein. Il n'a pas l'autorité. L'autorité est l'élément fondamental pour permettre à un policier d'arrêter ce monsieur qui se disait président de la République. Il était président de la République depuis du coup hier soir. On l'a pris en flagrant délit de faire quelque chose et on dit de l'arrêter. Tout de suite, ce policier-là, vous vous mettez au garde-à-vous, là. Il va avec des menottes. Ce président-là, tendez vos mains, il met les menottes, il s'en va. Parce qu'il a perdu son autorité et le petit policier-là n'a plus d'autorité que ce président. Si vous ne voulez pas accepter ça, vous cherchez un autre endroit pour aller. Cherchez un autre endroit où on va te faire plaisir, où on va te flatter, où on va te séduire, prendre ton argent, et des choses. Prends les dîmes et les offrandes de quelqu'un et il est en train d'aller en enfer. Tu ne lui dis rien. Mais tu vas le suivre en enfer. Je n'ai pas envie de suivre quelqu'un en enfer. L'enfer n'est pas réelle pour toi. Ça te regarde. Je n'ai pas envie de suivre quelqu'un.